Catherine Beauchemin-Finard, aujourd'hui tu reçois une bourse de la Banque Nationale. C'est loin d'être la première fois que tu en reçois une. Qu'est-ce que ça te fait de voir que la banque est toujours derrière toi, année après année? Ça me fait un grand plaisir, surtout que j'ai vraiment besoin, comme en ce moment avec mon changement de catégorie de poids, c'est vraiment une aide pour moi pour payer mes compétitions parce que je n'ai pas tout le financement de Judo Canada. C'est sûr qu'ils m'en donnent, mais pas autant que quand j'étais en 57 kilos. Donc ça me donne un bon petit coup de pouce pour payer les compétitions. Justement, ça doit être un gros défi, le changement de poids. Parle-moi un peu de ça. En fait, c'est rendu vraiment difficile à la fin chez 57 kilos. Vu que j'avais des Jeux en 57 kilos, je suis capable de retourner aux Jeux en 57 kilos, faire un podium dans 4 ans. Mais à la fin, les grosses hydratations, les pertes de poids, je n'avais plus de vie. Je faisais juste penser à la bouffe, perte du poids. Donc j'ai fini par accepter qu'il fallait que je change de catégorie de poids. Puis depuis, j'ai une meilleure qualité de vie. Comment ça va dans ta nouvelle catégorie? Ça va bien. J'ai vraiment augmenté au niveau ranking mondial. Je suis rendu 33e au monde. C'est quand même bon, mais j'espère avoir encore plus dans un prochain mois. Je commence vraiment à m'habituer parce que les filles sont vraiment plus grandes. J'étais habituée d'être la fille physique dans ma catégorie, mais là, je suis plus la fille rapide, petite. Mais non, ça fait du bien. Puis j'ai fait quelques résultats, 3e à un Grand Prix, 5e à un Grand Prix. Je me suis battue contre des filles qui sont dans le top mondial. Puis j'ai vraiment fait des bons combats. Donc je me rapproche. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, les prochaines semaines? J'ai les Panames dans 3 semaines, au Costa Rica. Ensuite, 2 semaines après le Costa Rica, on va aller s'entraîner en Corée pendant 2 semaines. Tournois en Chine, s'entraîner en Chine. On revient pour peut-être un mois et demi, 2 mois. Alors ça, on fait une tournée en Europe, 2 tournois. On revient pour un mois. Puis les championnes du monde pour la fin de la saison. Gros horaires en vue. Oui, c'est clair. Les sélections olympiques commencent en mai, donc ça va commencer à débouler. Et là, au niveau scolaire, tu as été rendu où? Là, je suis en comptabilité à l'UQAM. La prochaine session, je vais avoir complété un an de mon programme, sur peut-être 3 ans, 4 ans. Mais à temps partiel, ça se fait bien, tranquillement, mais sûrement. Merci beaucoup Catherine, félicitations. De rien, merci.